Musique Donc Last Man ça a commencé il y a un peu plus d'un an effectivement Bastien et moi on se connaissait depuis un moment On a fait des Gobelins ensemble, il était la promo en dessous de moi Et puis on s'est un peu perdu de vue, lui il a fait ses bébés qui lui ont valu un succès international Et rapide Et rapide Et très rapide Et moi de mon côté je me suis spécialisé dans l'animation, dans le storyboard Et puis un soir en fait on se retrouve plus ou moins par hasard dans un bar Et c'est là que Bastien me dit j'aimerais bien qu'on bosse ensemble sur un boucan cul Et donc du coup, oui, go on y va, on fait quelques petites réunions Et puis finalement de fil en aiguille, le boucan cul on a viré le cul On a travaillé un scénario, enfin surtout Bastien a beaucoup beaucoup bossé à l'univers qui est devenu de plus en plus vaste Et de plus en plus épique, de plus en plus voilà Et de fil en aiguille ça a donné Last Man Du coup on a commencé là-dessus et puis on a appelé un camarade qui s'appelle Nicolas Sans-la-Ville Qui est absent aujourd'hui Qui va peut-être nous rejoindre Qui va peut-être nous rejoindre Avec qui il avait bossé sur Hollywood genre C'est un enfer de bosser avec ces gens, j'en peux plus hein Avec qui il avait déjà bossé auparavant moi sur Hollywood, Hollywoodian Hollywoodian, Hollywoodian, je ne sais jamais comment on dit C'est assez franchouir Et en fait et puis voilà du coup vu que Bastien et Mickael bossent très bien ensemble Et puis c'est des sacrés compères qui font des bonnes blagues à longueur de journée Et donc voilà c'est tout naturellement que Mickael est venu dans l'aventure Et puis voilà la magie des rencontres La magie des rencontres On comprend ? Non il ne faut pas comprendre, c'est des moments de vérité Il y a un bel engagement de la part de Casterman au niveau marketing Il y a un très bel engagement de la part de Casterman au niveau marketing Il faut savoir que c'est quand même aussi un projet qu'on a envisagé dès le début Comme étant, alors si on emploie les termes commerciaux, marketing et tout ça C'est du transmédia ou je ne sais quoi Pour nous ça nous semblait juste évident Parce que l'envie à la base c'était de faire une saga Quelque chose d'épique qui rappelait aussi bien Bastien adore Star Wars, moi je suis plus Star Trek C'est vrai Ouais Mais voilà, qui rappelle des grandes sagas hollywoodiennes Qui rappelle les mangas Qui rappelle toutes les séries qu'on regardait quand on était gamin Le jeu vidéo c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Bastien Yves Qui fait des tournois de Street Fighter Ou il se fait rétamer Je dis ça, je dis rien Et voilà, c'était quelque chose d'évident pour nous De faire un truc qui soit à la fois une BD Mais qui soit plus qu'une BD C'est un peu qu'on voulait créer un univers On voulait se la péter de façon Georges Lucas Dès le départ c'était ? Dès le départ Transmédia, un univers Transmédia... Ouais Transgenre Enfin je ne sais pas comment dire Transmédia tout ça Mais le truc c'est que oui A la base Dès le début en fait Bastien lui il voulait Il voulait faire son Star Wars je pense Vraiment Et le fait que ce soit comme ça Poussé par Casterman Ça met une sorte de pression ? Finalement pas trop ? Non euh oui Non le truc Le truc c'est qu'en fait Casterman à Caster Donc Didier Borg qui est quand même l'éditeur qui a sorti Bastien Huyves du caniveau d'où il était De la fange des blogs internet Big up par Didier Euh... Je ne sais pas si il faudra garder ça Il a pression Ah mais si c'est vrai Non non mais en fait Didier et Bastien voilà ils ont confiance énormément l'un dans l'autre Et quand Bastien il arrivait avec ce projet qui était complètement taré et pas du tout Paulina 2 quoi Le goût du chlore 4 euh... Ben Didier a fait go on y va il a fait confiance euh... Il n'a pas... Enfin voilà Casterman nous a pas donné leur blanc-seing tout de suite Euh... Ils ont d'abord lu le premier ton ce qui est quand même sage Mais euh... Et en fait ils ont vachement aimé très très vite ils ont beaucoup aimé l'esprit et l'histoire et du coup ils nous ont suivis derrière à fond quoi Et ce qui fait plaisir c'est qu'en fait l'équipe euh... Qu'il faut tant les personnages que nous et qu'il faut tant l'histoire que nous et c'est ce qui les motive en fait Et ça fait plaisir que ce soit... C'est pas un produit qu'on va marketer comme ça C'est juste euh... On a eu... On a mis tout ce qu'on avait dans... Dans la création de ces persos Le fait qu'ils soient attachants, faire une histoire qui soit intrigante et tout ça Et ça... Ça a... Ça a bien marché auprès de toute l'équipe C'est ce qui donne ça Et donc lors des premières publiques sur internet C'était déjà validé que ça allait être un... Une sortie en librairie et tout et tout ou... ? Oui D'accord Ok C'était une première part... Enfin voilà... Le truc c'est que c'est... On a l'impression que c'est un plan marketing extrêmement huilé Alors ça l'est... Enfin les gens du marketing font vraiment leur boulot et tout et très très bien Et euh... Mais le truc c'est que... On arrive avec l'idée la plus conne Et euh... Ils vont... Ils vont généralement nous dire... Ok on tente Et ça c'est quand même vachement plaisant Par exemple le fait de faire un full making of un peu funky... Voilà euh... Ils ont fait go et puis quand on a... Ils ont dit bah on devrait faire venir Hitomi Tanaka Qui c'est cette meuf ? Ah elle fait des films... Des films... Chaponais Elle est sympa et je pense que ça apporterait un plus et tout ça machin... Il y a eu un énorme buzz autour de ça... C'est un énorme buzz Il y a eu un gros buzz et ça a attiré énormément en fait le truc... Et le truc c'est que ça venait pas d'un... D'un plan genre... C'était juste nous qui... On tente... On tente... Vas-y sur un malentendu ça peut marcher... Sur un malentendu... Et bah ça a complètement marché... Ce qui fait que deux mois plus tard après avoir exposé l'idée... Encore dans un bar... Ça arrive... Voilà c'est comme ça que se font et défont les grandes oeuvres... C'est dans les bars avec des gens qui ne savent plus trop ce qu'ils disent... C'est... 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 Voilà il y avait Hitomi avec nous en train de... En train de faire des bêtises... Et euh... Donc voilà... C'est... En fait il y avait une... Enfin il y a une... Il y a toujours... Il y a une grosse part d'envie et d'inattendue quoi... Dans la semaine qui est assez plaisante... Donc vous travaillez à trois hein... Ça dans un atelier ? On travaille à trois dans un atelier... Plus donc un quatrième larron qui s'appelle Kao... Qui s'occupe du jeu vidéo et encore une fois... Depuis le début... C'est à dire qu'on avait pas encore créé... Pas encore dessiné la première planche de la semaine que Kao était déjà à côté... D'accord... En train de bosser sur le concept du jeu vidéo... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'organisation en place ? La manière dont vous travaillez ? La manière dont... Alors... L'organisation en place... Bah c'est à l'U.S. Elle a flux de traversières... Ouais... Moi je suis à la batterie... Elle est nickel et au triangle... Et euh... Et on fait du Zouk Metal... C'est sympa ! Il s'appelle Zoukalika... 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 Ouais... Premier album... Il y a la compagnie... Euh... Et non... Bah donc en fait... Bastien fait le scénario... Euh... Donc comme j'ai dit... Il a créé l'univers... Il a créé l'univers graphique... Enfin... Toutes les grandes lignes directrices du scénario... Là où ça va... Qui sont ses persos... Voilà... Euh... Et puis il dessine... Euh... Donc... La moitié des albums... Avec Michael... Ils se répartissent... L'album en deux... Dix planches par dix planches... Grosso modo... D'accord... C'est vraiment dix planches... Dix planches... Voilà... Et euh... Quand il voit une séquence un peu plus action... Qui... L'un... Qui ça parle un peu plus... Ça va à l'un... Une séquence un peu plus émotion... Ça va à l'autre... Et puis parfois... Ils tentent des choses... Voilà... Ils sont pas appropriés tel et tel personnage ? Non... D'accord... Non non... Après il y a des personnages que l'un ou l'autre va mieux sentir... Donc quand il y a une séquence un peu importante... Sur un perso... C'est vrai que c'est préférable que ça soit... Un dessinateur qui sent mieux le perso... Qu'il le fasse... Mais c'est très... En fait on est tellement en flux tendu... Que parfois on fait juste... Voilà... On fait juste comme on peut... Et euh... J'ai oublié du coup... C'était quoi la question ? Donc Bastien fait le scénario et le dessin... Michael donc fait le dessin aussi... Il s'occupe... Il fait des... Il va créer aussi des univers magnifiques... Des... Les décors... Les choses comme ça... Et euh... Des designs de perso assez invraisemblables... Et des choses comme ça... Et euh... Et puis moi donc je m'occupe de... De... De la narration... C'est à dire vraiment avec Bastien on discute... Euh... Du scénario... Et puis moi donc euh... Je mets à plat... Et je découpe... Il a vraiment des changes avec Bastien à ce niveau là... Euh... Parfois il me dit ok... On me garde... Après il me dit euh... Euh... C'est mieux on recommence... Il me le dit pas comme ça... C'est gentil... Il me fait comprendre... Il me fait comprendre... Enfin... Euh... Mais euh... Mais euh... Mais ça marche très bien comme ça... Et puis encore une fois c'est... On se fait confiance aussi... Voilà... Moi je fais confiance en son... En sa direction... Il me fait confiance en son mise en scène... Euh... Et ça marche plutôt bien... Donc c'est une véritable collaboration... Il n'y a pas de hiérarchie euh... Euh... Il n'y a pas de leader... Il n'y a pas de leader dans euh... Non enfin il n'y a pas... De fait euh... De fait euh... De fait c'est euh... Euh... C'est le style de Bastien... C'est le projet de Bastien à la base... Donc c'est son bébé... Mais c'est vraiment tout autant euh... Euh... Le bébé aussi ami qu'à moi... Parce que... Ce qui nous est apparu comme évident... Et comme... On se demandait si le Griffon allait prendre... On savait que Mickaël et Bastien de toute façon travaillaient bien ensemble... Moi quand Bastien m'a demandé de venir participer à... Euh... Je me suis demandé... Honnêtement... Qu'est-ce que je pouvais apporter... Euh... Parce que euh... Enfin... Quand tu l'as dit Bastien... Il y a... Il y a... C'est devenu un auteur de BD accompli... Voilà... Euh... Que personnellement... Enfin... Je trouve extrêmement... Enfin... Extrêmement talentueux... Extrêmement fort... Enfin... Quasiment tous ces bouquins... Je trouve que c'est des... Des chefs-d'oeuvre... Sauf quelques-uns... Je ne vais pas les citer... Mais euh... Franchement c'est de la merde... Mais il y en a... Il y en a... Enfin... La majorité de ce qui... De ce qui pond c'est... C'est juste incroyable... Et... Notamment au niveau de narration... La narration est extrêmement fort... En narration... Du coup qu'il me demande de venir... Faire de la narration avec lui... Je me suis dit... Pourquoi ? Parce que... Et en fait après... Quand effectivement... Quand c'était un truc un peu plus... Action... Manga... Entre guillemets... Euh... Je comprenais... Puisque c'est vraiment mon école... Euh... Mais... Je me demandais si le greffon allait prendre... Parce que... On a l'impression que ça peut être un monstre... Euh... Qui ne marche pas du tout... Et dès les premières planches... Dès les premières planches... Dès les premières planches... Ce qui nous a frappés... C'est que... C'était vrai... En fait ça... Ça apportait quelque chose de nouveau... Que moi je n'aurais pas pu faire tout seul... Que Bastien n'aurait pas pu faire tout seul... Je lui dis que je n'aurais pas pu faire tout seul... Et euh... Et donc ouais... C'est notre bébé à nous trois... D'accord... C'est la grande question... C'est la grande question... C'est la grande question... Nous on était... On avait... On avait des certitudes... Euh... Quand on a décidé... Parce que c'est nous qui avons encore une fois... Demandé à... De pré-publier la semaine gratuitement... De mettre en ligne gratuitement... Ce qui n'était pas forcément un truc évident... Parce qu'un pari... Euh... On se disait que... Et on se dit encore... Que ça touchera plus de monde... Que si on le laisse quelques semaines... Sur les états d'un libraire à sa sortie... Euh... Maintenant c'est vrai que on a... Ce qui nous a frappés... C'est qu'on a eu énormément de retours de lecteurs... Qui nous disaient... Mais quand même... Vous ne pensez pas que ça dessert... La grande des ventes de l'album... Vous ne pensez pas que machin... Parce que... Moi je connais des gens... Ils me les ont lus sur internet... Et puis ils n'ont pas l'acheté... La question c'est... Est-ce que s'ils l'avaient... Enfin pas vu... Si je ne savais même pas que ça existait... Ils ne l'auraient pas acheté non plus... Ouais... C'est un peu le syndrome des blogs qui sont édités... Voilà... Nous c'est vrai qu'il y a des... Il y a des blogs qui sont édités... Qui sont des grands succès... Enfin... Voilà... Il y a Boulay... Il y a... Marion... J'étage Montaigne... C'est fait... Dans notre atelier... J'essaie de trouver une saloperie à dire sur Marion... Il paraît qu'à chaque interview il faut... Oui bah oui... Non mais c'est ça... Le problème c'est que... Si il y avait Mickaël... Mickaël c'est mon moteur à saloperie pour Marion Montaigne... Je vois son regard qui brille... Et derrière je dis... Paf ! Marion Montaigne ! Oh ! Quel cul ! Non... C'est vrai qu'elle est cambrée quand même... Enfin... Je n'ai rien dit... On va couper le jeu... On va couper le jeu... On va couper le jeu... Et donc ouais c'est des gros succès... Donc... De toute façon on est persuadé qu'effectivement... Le piratage... Moi je pars du principe que... Le piratage en BD ou le piratage en général... C'est une... Une chose dans le cadre... Non t'es content... C'est ton... Le piratage c'est un indicateur de l'intérêt qu'a le public... Pour une... Pour une oeuvre... Plus t'es piraté... Ça veut dire... Généralement c'est plus ta série fonctionne... En fait... Ouais parce que... C'est vrai au Japon... Notamment tous les scans de mangas... Qui se retrouvent sur internet... C'est des grosses séries... C'est des grosses séries... C'est souvent des grosses séries... Et après il y a... Des... 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 yaoi qui s'adresse à des niches et ça marche quand même aussi mais quand même c'est ça signifie que c'est un succès enfin c'est génère fin ça n'arrive j'ai pas projet pas d'exemple de véritable alors après il ya des libraires qui vont dire le contraire il ya des gens dans l'édition qui m'ont dit contraire d'ailleurs qui un éditeur espagnol de chez kena qui me disait que effectivement les scans de naruto faisait du mal aux ventes de naruto j'en suis pas persuadé je pense qu'il ya une chose qui s'appelle une crise économique en ce moment que si on vend moins c'est aussi peut-être plus par rapport à ça que par rapport au fait qu'il ya des gens qui utilisent des scannations sur internet parce que moi je suis pas je peux juger qu'à l'aune de ma propre subjectivité comme si on peut être pédant c'est à dire que moi qui peut juger par rapport à ce que je sais moi quand je téléchargeais de manière complètement illégal vas-y viens la police j'en ai rien à foutre sans depuis hier c'est drôle de la santé ah bon avec les services secrets français donc je téléchargeais de manière je téléchargeais des jeux je regardais des prévues légales sur internet de manga et c'est vrai que enfin non quand je téléchargeais comme un porc quand ça me prenait j'avais une boulimie et puis il dit tiens qu'est ce qui est qu'est ce qui est bien en ce moment dans les mangas et tu télécharges un petit peu les trucs qui t'ont là qui te qui te parle voilà bon bah il ya de l'action il ya des gros sens ok je prends et tu dis et ça m'a épargné alors c'est ça le truc c'est que ça m'a épargné des achats que j'aurais fait c'est vrai que j'aurais fait des achats impulsifs genre ah ben ce manga la jeune fille elle est particulièrement sympathique je vais l'acheter je le dis c'est c'est de la merde par contre un manga qui va être un peu moins bien gaulé tout ça mais que tu prends quand même parce que dans une espèce de boulimie c'est un peu ça aussi des pirates et les gens qui consomment sur internet sont dans une boulimie de consommation et du coup ils essayent plein de trucs et le truc c'est que quand ils aiment ils achètent comme des tarés et moi c'est ça exactement ça c'est à dire que je suis tombé sur des séries que je n'aurais pas découvert autrement et j'ai tout acheté derrière parce que parce que j'avais pas de tablette à l'époque et c'est vrai que ça me merde est de dire un moment sur mon iphone que je n'ai que je n'ai plus car je me suis fait dérober à l'angle du boulevard saint-denis et sébastopol des runes sont plus sûres monsieur à l'arraché à l'arraché ah oui comment faire et donc maintenant je suis avec un nokia donc c'est autre chose mais voilà donc je pense que c'est bénéfique au bout du compte j'ai des réponses extrêmement très très bien on parlait de manga et on parle de manga il ya pas mal d'inspiration shonen dans la semaine oui on peut parler de manga à la française donc le prochain qui dit manga à la française il tape un coup d'ailleurs c'est toi bah oui on peut dire manga à la française donc vous tenez plus à vous orienter vers le manga et vers le franco veille on tient pas plus à s'orienter vers le manga on est à japan expo c'est qu'on veut parler aussi à des gens qui ont cette culture parce que la semaine on est dans le feuilletonnant on est dans en fait on n'est pas moi ce qui ce qui m'intéresse dans le manga au delà du graphisme des grands yeux et de ça c'est la narration c'est ultra efficace ce qui fait que maintenant j'ai enfin j'ai énormément mal à lire une bd classique on va dire 44 planches couleurs sauf si elle est fait de manière avec maestria enfin il faut s'appeler il faut être la rue d'arzo et rené gossini ou bruno de qui est qui a sorti une série chez dupuis qui s'appelle luca qui est vachement bien que je vous surconseille sur le football enfin c'est c'est vraiment très très chouette voilà je dis pas ça parce que c'est un ami je dis ça parce que c'est vraiment bien parce que j'ai des autres amis qui font de la bd je ne conseille pas leur bd n'achetez pas power de benfica il va me défoncer non non achetez power de benfica c'est une super bd en plus elle est finie c'est en quatre volumes elle est vraiment très très bien par contre n'achetez pas par tous mes amis et donc c'est la narration c'est la manière de traiter les intrigues voilà quoi c'est et donc c'est vrai qu'on veut parler on veut dire à ces gens qui qui vont naturellement aller vers le manga parce que c'est ce qu'ils aiment cette façon de raconter des histoires leur dire regardez c'est pas parce que ils ont pas des grands yeux et que bastien viveste ne ferme pas les traits preuve à l'appui et que des fois il fait pas les yeux que c'est pas bien et que ça va pas vous parler et on a eu quelques rares et heureux exemples où effectivement des gens qui prenaient le bouquin et il fait ah non ah ah puis c'est français tiens c'est français je m'envoie et ben en fait il se forçait un peu ils disaient et en fait ils étaient pris tout de suite voilà direct ils nous ont dit en fait j'ai adoré j'ai adoré voilà donc c'est vrai que pour ces gens là last man on a un petit peu les gens qui aiment vraiment les graphismes manga très très léché avec des couleurs pétantes sur les couvertures et des trucs clichés on a un petit peu comme une espèce de de nana très très pas très belle mais avec beaucoup de charme mais pas très belle et il faut juste lui parler un petit peu tu lui parles deux minutes et t'es conquis quoi mais alors alors que en plus le dessin de bastien de nickel moi je le trouve absolument sublime et moi je suis absolument époustouflé à chaque fois que mon storyboard revient avec leur dessin je suis sur le cul voilà mais après les goûts les couleurs moi si j'avais 12 ans peut-être effectivement last man je trouvais ça un peu bizarre je préférerais un truc un peu plus un peu plus manga un peu plus japonais avec un truc un peu plus léché mais mais je pense que ça peut quand même toucher ces gens là parce qu'on a des personnages très très forts on a des balles en intrigue et en parlant de manga justement on réfléchit une édition hors de la france ou quoi oui il ya déjà une édition en italie ça a été traduit donc puisqu'on est caché casterman ça a été traduit en flamand oui alors oui l'asie c'est en discussion les états unis en discussion aussi on discute mais c'est vrai que nous enfin voilà on aimerait aussi voilà on s'agresser au plus grand monde c'est vrai dans le deuxième deuxième tome de la semaine qui se conclut par la fin du tournoi on va pas en dévoiler beaucoup plus est-ce que la suite de la série s'annonce différente ou on repart sur un délire baston etc la fin c'est vrai que à la fin du tome 2 il y a un gros twist à la Night Shyamalan en fait ils étaient tous morts depuis ce début non il y a un petit twist qui pourrait on pourrait se dire ben effectivement mais oui ça va se passer différemment ça va se passer différemment effectivement à partir du tome 3 il y a beaucoup de choses qui vont bouger il y a beaucoup de réponses qui vont être apportées assez vite parce qu'il n'y a pas marqué scénariste de Lost là-bas là-dessus qui vous font chier pendant cette saison pour vous donner même pas de réponse à la fin ou alors un truc pourri on préfère effectivement enfin voilà c'est vrai que les deux premiers tomes ça parentait à un truc de tournoi de baston classique ce qu'on nous a assez reproché d'ailleurs on nous a dit parmi pas mal de critiques il y avait oui bon alors ça marche c'est efficace oui bon je l'ai lu jusqu'à la fin mais quand même bon vous faites Dragon Ball quoi ça va super originalité quoi et ça c'est du vécu ça c'est du vécu hein les gens qui ont dit ça sont décédés depuis voilà c'est mentalement et euh non 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 mais enfin non oui c'est vrai que les deux premiers tomes c'est vrai qu'on a vraiment joué le côté tournoi parce que parce qu'on aime ça parce que c'est une manière c'est une manière on ne peut plus simple de poser des enjeux et de s'intéresser du coup et de construire des personnages de manière qui ont l'air alors ce qui est formidable avec euh avec euh certaines personnes certains critiques vous les ronds de cuir et vous le lectorat et vous les gens qui passez votre temps sur des forums de bd mais franchement vous n'avez rien d'autre à vous foutre mais sans déconner bon je plaisante parce que moi aussi on m'a essayé de passer diversément on s'est rencontrés sur des forums d'OTAC à la base je me moque mais j'en suis c'est c'est que c'est simple ces gens disent oui bon c'est simple quand même et bien faire simple en bd comme en tout c'est ce qu'il y a de plus dur en fait c'est ce qu'il y a de plus difficile et euh faire simple sans que ça soit simpliste il y a une différence entre les deux et euh et je pense qu'on a su faire simple sur le tome 1 et le tome 2 euh et poser des personnages d'attention des enjeux clairs euh et bien mine de rien euh non c'est pas simple de faire simple c'est beau ça c'est très beau je me mettrai en un trou je me mettrai en un trou si j'avais des cheveux et un peu sur le principe tu parlais de Dragon Ball justement euh vous avez envie de faire des cycles un peu Passage de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Passage 2 etc c'est ça en fait c'est que Last Man on le conçoit un peu en cycle effectivement le tome 1 et 2 pour nous c'est un cycle euh le tome 3 c'est c'est on démarre sur autre chose euh le tome 3 pour moi il le tome 1 et 2 on a l'impression que c'était euh un épisode de série le tome 3 c'est une espèce de de tome de transition euh qui pour moi c'est c'est comme si on avait fait un long métrage en fait euh mais qui euh qui est toujours enfin voilà on suit toujours les aventures d'un mais c'est un tome qui est très euh qui a une ambiance de long métrage euh et puis aussi qui a une ambiance qui va prendre beaucoup à un manga que j'aime beaucoup à One Piece euh et le tome 4 sur lequel on est en train de travailler en ce moment euh a encore une autre ambiance euh euh voilà et le tome 4 ouvre un autre cycle voilà parce que c'est à l'idée de base c'était 4 tomes par an 3 tomes ohlala 3 tomes qui sera pour le précédent on est que 3 hein parce que euh on ferme pas les traits mais les japonais ils ferment les traits mais ils ont 12 personnes derrière pour les fermer pour eux hein bon j'en peux croire hein ils ont des assistants quoi des assistants des assistants beaucoup de clins d'oeu aux jeux vidéo on est dans un tournoi donc pas mal de références au versus fighting ça bah c'est Sébastien Dives hein et toi tu es personnel ? t'es joueur ? moi je suis j'ai comme tous les gamins de ma génération enfin comme tous les gens de ma génération quand on était gamins on a tous joué, rejoué à la street enfin tout enfin voilà encore une fois c'est notre culture euh je vois mal un trentenaire qui a pas touché cette fois un jeu vidéo ou qui est pas ou c'est pas une partie d'une Madeleine de Proust très importante dans sa vie d'enfant ou d'adolescent euh mais vraiment la partie euh la partie jeu vidéo c'est euh parce que moi je joue plus depuis 3-4 ans euh c'est vraiment Bastien d'accord c'est Bastien bah avec euh qui fait partie du street club le fameux street club où ils se réunissent le soir et ils font des trucs bizarres et des manettes ils sont disputés par les voisins c'est pareil ah bah ça ça fait du boucan hein ça s'invective et euh mais euh ouais c'est Bastien qui euh qui est camion enfin c'est ce qu'il avait envie de faire ouais il y a des petits hommages à street plus ou moins cachés plus ou moins évidents donc euh histoire de tourner la page de vidéo donc toujours une adaptation prévue oui le prototype euh doit être terminé à la fin de l'été euh du jeu c'est un versus ouais mais c'est pas un versus euh fighting euh à la street parce que euh Bastien et KO le programmeur qui est designer euh voulaient pas jouer dans la cour des grands pour eux il y avait une perfection euh c'est pas avec leurs petits moyens euh qu'ils auraient pu ne serait-ce que ils voulaient pas faire un truc médiocre dans ce dans ce domaine là c'est un petit peu comme des c'est un petit peu comme des des fanatiques hein des ayatollahs du versus fighting euh mais euh donc ils ont euh euh ils ont ils ont trouvé un autre gameplay euh je peux pas dire euh c'est une référence à un jeu un grand grand classique du versus fighting qui a eu euh c'est l'ordre de voir sur Dreamcast et des petites énigmes c'est une balance voilà il y a eu un un et un deux voilà enfin très dur un versus et qui est pas un versus enfin bref et euh et donc euh oui le proto est en bonne voie il va finir à la fin de l'été et puis après on va danser donc sans c'est normalement comme c'est prévu un un kickstarter ou ce genre de d'accord donc le financement euh ok voilà c'est ce qui me fait vraiment beaucoup rire parce que il y a un an Bastien euh se moquait du crowdfunding et de kickstarter et maintenant voilà regarde où tu en es Bastien Nives à faire la manche donc il y a une plateforme française qui s'appelle Ulule c'est sincère euh il y a une plateforme française qui s'appelle Ulule je sais pas si parce que on est également pour euh pour euh ce qui s'appelle il faut être à avoir un produit des États-Unis voilà effectivement donc ça sera peut-être Ulule puis peut-être un petit gobelou je sais quoi ou des choses comme ça en tout cas c'est un très très beau projet c'est important c'est dans l'ADN du de la semaine donc il faut vraiment que ça aboutisse voilà que ce soit un bon jeu d'accord l'animation c'est un domaine qui vous parle aussi à tous les trois bah l'animation c'est une adaptation animée l'animation vu qu'on a fait tous les trois des gobelins oui c'est vrai que c'est un truc qui nous parle euh euh on aimerait enfin ça sera encore une fois un truc complètement naturel par rapport à l'ASMAL que ça soit que ça soit adapté en dessin animé euh on aimerait aussi que de la même manière que euh pour tout ce qu'on fait en produit dérivé euh euh ça se voit pas encore vraiment pour le moment mais euh euh pour le tome 3 entre le tome 3 et le tome 4 il y aura un produit dérivé assez spécifique euh euh qui élargira l'univers de l'ASMAL euh euh le jeu vidéo élargit aussi l'univers de l'ASMAL tu sais je marche sur des oeufs j'en dis sans en dire euh 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 et de la même manière en fait on aimerait que la la série télé élargisse aussi l'univers de l'ASMAL d'accord donc c'est euh c'est envisageable mais c'est euh complètement envisageable d'accord donnez nous des sous pfff bien balak merci ah bah oui quand même on approche de la fin j'en peux plus j'ai plus de batterie non mais c'est vrai qu'en peux plus j'ai plus de batterie j'ai tenu que ta batterie là enfin je le dis à lui comme euh le mot de la fin comme à chaque fois qu'on dit ça je dis amour ce qu'il faut hein c'est pas l'amour qui qui fait tomber le monde c'est la haine voilà donc le mot de la fin c'est haine merci beaucoup oh yeah merci beaucoup Sous-titrage ST' 501